Koumba, région du sud-ouest, ce vendredi matin 15 juillet, le corps sans vie d'Oliver Lekyaka Fongouné, plus connu sous le nom de Phil Marshall, est exposé sur la place publique. Il s'agit du corps du redoutable chef sécessionniste, commandant des Red Dragons, une milice virulente connue pour ses actes d'horreur dans la crise social-sécuritaire qui s'écout depuis 2016 les régions du nord-ouest et du sud-ouest. Donné pour mort à plusieurs reprises, le chef traditionnel autoproclamé des Sohata dans le sud-ouest est tombé mardi dernier, annonce la radio nationale, au cours d'une opération menée par l'armée. Le projet de l'action de Phil Marshall a été une coopération étroite entre la population, les forces de défense et de sécurité. Je voudrais terminer mon propos en demandant à tous nos frères qui sont en brousse de se rendre et de déposer leurs armes, parce que sinon ils connaîtront le sort qui a été réservé à Phil Marshall, parce qu'ils doivent le savoir, personne n'est invincible et nous sommes déterminés à ce que cette crise puisse finir. Une détermination qui montre que l'armée compte poursuivre la chasse aux terroristes, malgré ses disparitions de Phil Marshall, qui s'est forgé une réputation basée sur le kidnapping, les massacres contre les civils voire l'armée, en passant par les embuscades et l'utilisation des engins explosifs. Merci. 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 Merci.